Alors bonjour, moi c'est Omar Bissa, j'ai 3 ans, je suis natif, 2 ou 2, j'habite le quartier de Montraisir, je suis une personne à mobilité réduite comme vous pouvez le voir. Suite à une maladie qui m'a touché lorsque j'avais 27 ans, je suis aujourd'hui paraplegique, j'ai donc empris à vivre avec ce handicap mais cela ne m'empêche pas d'avoir encore une certaine autonomie et indépendance. Je fais partie de 3 associations dont l'association Égalité des chances avec mon collègue M. Lippo où on est là pour revendiquer, pour accompagner, pour dire attention, ne nous oubliez pas, on est là même si on n'est pas très vu. Et d'ailleurs je rappelle que 80 à 90% des personnes qui ont un handicap ont des handicaps invisibles. Je ne vais pas vous citer quelques exemples, mais sachez-le. La communauté de l'agglomération de Bouges-Bas de Sambres, par la commission intercommunale à la civilité, par exemple la mairie de Bouges-le-Mont, ce qui compte des commissions à la civilité, et la direction départementale des territoires et maires, tout ce qui est la mise en conformité d'un ERP. Alors ça c'est ce que je fais avec l'association Égalité des chances. Avec l'association des Paralysies de France, je siège dans ce qu'on appelle les CDAPH, les commissions départementales, pardon, commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées. Donc on est là pour représenter les personnes en situation handicap et essayer d'apporter notre expérience. Et voilà quoi. La troisième association, en parlant d'ailleurs de l'APF, il ne faut pas oublier, nous on a un local, une permanence à Maubeuge, dans le quartier des Rois de France, Elpinel. Donc pour toute personne que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à nous contacter. Et je crois que c'est l'immeuble Pétain-le-Bret, si je ne me sens pas. La troisième association, c'est l'association Disporadict, qui se situe elle à Jogon, dont on espère pouvoir avoir dans un futur, je veux dire à moyen terme, un créneau pour les entraînements à la Bochard et à la Symbacane. Même si actuellement en Symbacane, ce n'est pas possible d'accueil du Covid. Mais au moins la Bochard. La Bochard est un sport adapté, c'est un sport à parenté répétant. Donc on est en train de réguler songement, on participe à des compétitions avec les Belges, en France aussi, avec le Comité Homesport et Hauts-de-France. Voilà, grosso modo, c'est ce que je fais de... Voilà, et je ne suis papa aussi d'une petite fille de nos parents. En conclusion, je dirais que si vous êtes une personne en situation de handicap, vous cherchez l'accompagnement, des conseils, un soutien, n'hésitez pas à contacter l'association où il y a des chances ou l'association de parler de France. On est là pour ça. Si vous souhaitez faire un sport-handisport, n'hésitez pas à venir vers nous avec l'association de sport addict. Et voilà, si vous souhaitez être accompagné dans l'accompagnement pour la mise en activité de vos bâtiments ou des conseils, n'hésitez pas à venir plus loin. C'est tout simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501